Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a rêvé d'où ? Non ! Je l'ai rencontré. Il en a un à Kaplan. Il me dit qu'il a rendusé. Qu'est-ce qu'il a dit à Kaplan ? Il a dit que je n'ai pas envoyé ça. Et... Je le savais. Top ! Allez, on est même tête à Moudaïef. Que notre Limoud aide au dévoilement du Mashiach. Même tête à Moudaïef et à la Mishnah. Aujourd'hui, on va se traiter d'un sujet qui est très important pour les papas. Est-ce qu'on est capable de nourrir nos enfants ? Je ne pose même pas la question. Je ne pose même pas la question. Il y en a qui se sont posés la question. On les nourrit. Mishnah. Donc là, Mishnah commence direct. Ahav, le Père. Il n'est pas khayav de nourrir sa fille. Il n'est pas khayav. Il n'est pas khayav. Il n'est pas khayav. Il n'est pas khayav. Il n'est pas khayav de nourrir nos enfants. Il n'est pas khayav. On verra. Les enfants hériteront de ta khayav. C'est-à-dire, en plus de leur héritage, chaque enfant de chaque femme, il hérite de la valeur de la khayav de sa mère. C'est-à-dire qu'imaginons un homme, il a deux femmes. D'accord ? Il a en Yerusha un million de dollars. Sur une femme, il avait mis une khayav de 100 000 dollars. Et sur une autre femme, il avait mis une khayav de 200 000 dollars. Les enfants de la première femme hériteront d'abord 200 000 dollars. Ils se partagent des 100 000 dollars en fonction du nombre d'enfants. Et les enfants de la deuxième femme hériteront des 200 000 dollars et ils se partageront les 200 000 dollars en fonction du nombre d'enfants. Les 700 000 dollars qui restent de la Yerusha, ils se partagent khayav. D'accord ? Ils partagent khayav. Imaginez qu'il ne reste que 150 000 dollars. Et là, il doit 100 et l'autre 200. Ah, j'imagine qu'on fait... Il est facile, il est facile. Ah, on fait d'après la première. Il n'y a pas compris. Je ne sais pas que tu fais toute sa famille. Je sais que c'est très compliqué. En tout cas, il y a marqué. On va aller dans un khayav de shoot. A Bani Mirchu, les enfants hériteront. Vabana Tiazunu et les filles qui n'héritent pas, eux seront nourries jusqu'à soit leur majorité, c'est-à-dire 12 ans, soit jusqu'à... 12 ans et demi, pardon. Soit jusqu'à ce qu'elles se marient. Dans quel cas, les enfants hériteront de la femme, c'est-à-dire ? Si la femme, elle est vivante à la mort de son mari, elle touche la Ketouba. Si la femme est morte avant son mari, alors la Ketouba sera redistribuée aux enfants en fonction des femmes. D'accord ? Il y a marqué dans la Ketouba, A Bani Mirchu, Vabana Tiazunu. Quand est-ce que les enfants héritent ? À la mort du Père. Donc les filles, quand est-ce qu'elles sont nourries ? À la mort du Père. Avant la mort du Père, elles sont... Il n'est pas khayav de nourrir ses filles. Il y a marqué dans la Mishnah. A Bani Mirchu, Vabana Tiazunu. Ma Bani. Ça, c'est la drachat de Rabbi Sir Benazariah. De la manière que les filles, Enam Yorchid, Ils n'héritent qu'après la mort du Père. Enam Yorchid, 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 Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mitzvah. Ok. D'accord. D'accord. Attention. Alors, Tozo, tu dis, Moins de 6 ans, Tout le monde est khayav. Là, on parle au-dessus de 6 ans. De 6 ans à 12 ans et 12 ans. Ok ? Maintenant, il y a deux dihukis dans la Mishnah qu'on peut faire. De 1, Enum Khayav, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mitzvah. Donc, il y a Choliot qui n'est pas khayav, Mais il a quand même une mitzvah de les nourrir. De 2, On ne parle que des filles dans la Mishnah. On ne parle pas des garçons. Qu'est-ce qu'on fait avec les garçons ? Que quoi ? Alors, on va voir. Bebezonade Bito. Non, attends, attends, attends. Vous allez trop loin. On n'a pas parlé qu'il n'a pas d'argent. On parle quand même qu'il y a de l'argent. Vous, vous dites, Les enfants, ils vont faire... Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Mais ça, c'est quand même pas d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Alors, les filles, elles mangent. Il ne va pas donner. Il ne va pas leur donner de l'argent. Il n'est pas obligé. C'est ça le cas là. Oui. Il ne va pas leur donner exactement. Est-ce qu'il est chayab ou il n'est pas chayab ? C'est ça. Ils veulent bien manger les filles. Ou les garçons. Ils sont obligés d'aller. Mais ils veulent travailler. Ouais, ils ont 6 ans. Jusqu'à 6 ans. Mais les filles, les filles, les filles, les filles, elles ne peuvent pas. Alors, on va voir. Alors, on va voir. Bebezonade Bito oude no chayab. La Mishnah. Elle dit d'avka les filles, il n'est pas chayab. Ah. Bebezonade Beno chayab. Jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Mais de nourrir ses filles, il n'est pas chayab. Comme ça, on dit d'avka la Mishnah. Et deuxième diuk. Bito nami chova oudeleika a mitzvah ika. Mais la fille, il n'y a pas de riouf, mais il y a quand même une mitzvah d'un autre. Ok. Donc ici, on voit de la Mishnah deux diukim. Très important, c'est diukim. De 1, les filles, il n'y a pas de riouf, mais il y a mitzvah. De 2, les garçons, il y a aussi un riouf. Et pas les filles. Alors, la Gemara, elle cherche qui est l'auteur de cette Mishnah. On a un problème. On a trois déhôtes au sujet des maisonotes des enfants. 3 déhôtes. Rabi Mehir, Rabi Youda et Rabi Chanam et Broca. Aucun des trois ne coïncide avec notre Mishnah. Donc, on ne peut pas savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. On a un problème. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Détania. D'après Rabi Mehir, c'est le premier. C'est une mitzvah de nourrir les filles. C'est une mitzvah de nourrir les filles. C'est une mitzvah de nourrir les garçons. Parce qu'eux, ils sont au skim batora. Donc, d'après Rabi Mehir, qui est le plus khachouf ? Les garçons. Parce qu'ils sont au skim batora. C'est une mitzvah, mais ce n'est pas riouf. Très bien. Donc, c'est une mitzvah pour les deux. Mais il n'y a pas de riouf. Donc, ce n'est pas Rabi Mehir la Mishnah. Parce que la Mishnah dit que c'est un riouf pour les garçons. D'après Rabi Mehir. Rabi Mehir dit l'inverse. Rabi Mehir dit l'inverse. Rabi Mehir dit l'inverse. Rabi Mehir dit l'inverse. C'est une mitzvah de nourrir les garçons. Calvach Mehir la banote. Et Calvach Mehir de nourrir les filles. Mais Choum Zilouta. Parce que c'est un zilzoul pour les filles, comme vous avez dit, de faire la manche. Donc, d'après Rabi Mehir, le plus khachouf c'est qui ? Les filles. Et d'après Rabi Mehir, c'est les garçons. Nafkhamina, si je n'ai pas assez pour tout le monde. D'après Rabi Mehir, je donnerai aux garçons. Parce que finalement, eux, ils sont au sec Batora et ils ont besoin de force. Alors que d'après Rabi Mehir, je donnerai aux filles parce que c'est zil. Les carottes, ils sont d'accord que c'est pas trop bas pour le dire. Exactement. Mais en tout cas, l'être main des paliques, il n'y a pas de riouf ni sur les filles ni sur les garçons. Alors que dans notre Bichina, vachera que c'est un riouf sur les garçons. Entre parenthèses, dans le Yerushalmi, il est marqué pourquoi on donne une préférence aux filles d'après Rabi Mehir au garçon. Si elle a besoin d'être une barnaise d'elle-même, on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Faire des bêtises. Ça, c'est Rabi Uday, Rabi Mehir. Rabi Mehir, lui, il dit, il n'y a ni de riouf sur les garçons comme sur les filles. Il n'y a même pas de mitzvah. D'après lui, il n'y a rien. Il n'y a même pas de mitzvah de nourrir ses enfants après Rabi Mehir. Rabi Mehir. Il y a un riouf de nourrir les filles après la mort. Les garçons comme les filles. Il n'y a même pas de mitzvah que le Père fait quand il lui donne à manger. D'après Rabi Uchaim Broca, la Mishnah, ça ne peut pas être. Mais pourquoi ? Parce que dans notre Mishnah, on est d'accord qu'il y a une mitzvah sur les filles comme sur les garçons. Donc l'Aghman Ali, ça ne peut pas être Rabi Mehir, ça ne peut pas être Rabi Mehir ni Rabi Uchaim Broca. Alors qui est-ce ? Alors, on ne peut pas dire que c'est une quatrième personne. Il y a une quatrième tana. Pourquoi ? Parce que si Bémet, il y avait une quatrième dé, on aurait dû l'amener dans cette braïta. Donc l'Aghman Ali demande, I Rabi Mehir, Amar Banim Mitzvah. Si c'était Rabi Mehir dans notre Mishnah, comment ça se fait qu'il dit que Mitzvah, seulement pour les filles, les garçons, alors que dans notre Mishnah, c'est Riouf. Donc ce n'est pas Rabi Mehir. I Rabi Uda, Amar Banim Namim Mitzvah. Et si c'est Rabi Uda, aussi il a dit que les garçons, c'est seulement Mitzvah et pas Riouf. Il n'y a même pas de Mitzvah. Donc ça ne peut pas être Rabi Mehir, ça ne peut pas être Rabi Uda, ça ne peut pas être Rabi Uchaim Mitzvah. Qui est-ce ? Raghman Ali, vous savez quoi ? Je peux t'arranger tout. Exactement. Ça peut être qui tu veux. Ça peut être Rabi Mehir, ça peut être Rabi Uda, ça peut être Rabi Uchaim Mitzvah. Comment on fait ça ? En deux mots, je vais jouer sur les Dioukim. Les Dioukim que tu m'as faits, ils ne sont pas vrais. Iba Itema Rabi Mehir, Iba Itema Rabi Uda, Iba Itema Rabi Uchaim Mitzvah. Si tu veux je te dirais c'est Rabi Mehir, si tu veux je te dirais c'est Rabi Uda, ou alors Rabi Uchaim Mitzvah. Iba Itema Rabi Mehir. Alors comment on fait pour faire rentrer Rabi Mehir que d'après lui il n'y a pas de Riouf pour les garçons, il y a une Mitzvah, ben les garçons pour les filles. C'est très simple. Et ainsi je t'explique la Mishnah. Le père n'est pas chayav de nourrir sa fille et le fils aussi n'est pas chayav de nourrir. Mais il y a une Mitzvah sur les deux. Alors pourquoi on a marqué Bito dans la Mishnah ? Si Bémet tu me dis qu'il n'y a pas de Riouf ni pour les filles ni pour les garçons. Alors dis moi même Béno il n'y a pas de Riouf. C'est un plus grand Hidouche pourquoi ? Parce que d'après Rabi Mehir le plus Chachouf c'est le Bén. D'accord ? Donc j'aurais pu penser, comme c'est le plus Chachouf, il y a même un Riouf qui n'a pas de Riouf. Alors plus tu me parles de Bito. Dis moi, Eno Chayav, la zounette Béno. C'est vrai dès que tu as des Bito, si je t'enseignais dans la Mishnah Bito, à Kamash Malan c'est pour te dire que même la fille qui est le plus calme pour Abmir, il y a quand même une Mitzvah. D'afilu Bito Chovah, Dileika Mitzvah Eka. Donc c'est ça le plus grand Hidouche d'apprendre Abmir que même la fille a une Mitzvah. Si j'avais enseigné Béno, c'est ce que j'aurais dit ? J'aurais dit, il n'y a pas de Riouf, mais il y a une Mitzvah. Alors que Bito, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que j'étais enseigné Bito, pour te dire non, même Bito, il y a une Mitzvah. Donc la Mishnah, elle peut aller comme Rabbi Meir. Et donc l'Eolam, qu'est-ce qu'on dira ? Que ni le fils ni la fille a un Riouf de nourrir, ce n'est qu'une Mitzvah. Autre parenthèse, le Shach, il ramène le Mitzvah et il dit qu'on peut nourrir ses enfants avec ses ma-ser. Parce que finalement, je ne suis pas Khayyav. C'est Daka. Mitzvah, c'est Daka. Ce n'est pas une Mitzvah, c'est une Mitzvah Kiyomit. Si je le fais, j'ai fait une Mitzvah. Si je donne la Tzaka, je fais une Mitzvah. C'est Réchout. Exactement. Prova, c'est obligatoire. D'accord ? Donc on peut dire que la Mishnah est comme Rabbi Meir. Je peux te dire aussi que la Mishnah est comme Rabbi Meir. Je peux te dire aussi que la Mishnah est comme Rabbi Meir. Comme ça, il faut lire la Mishnah. D'après Rabbi Meida, c'est sur la fille, il n'est pas sur le garçon. Donc quand je te dis que tu n'es pas Khayyav de nourrir ta fille, tu n'es pas capable de nourrir ton fils. Ok. A Mitzvah, mais Mitzvah, il y a aussi bien sur le fils que sur l'être. Verdictane Bito. Alors pourquoi je t'enseignais Bito dans la Mishnah ? Pour te dire que même la fille qui est Khashuva, pour moi, Rabbi Meida, il n'y a pas de Kiyomit. Il n'y a qu'une Mitzvah Kiyomit. Si tu la nourris, tu n'as plus une Mitzvah. Ok. Donc la Mishnah, elle peut aller aussi comme Rabbi Meida, à savoir que ce n'est qu'une Mitzvah et pas un Kiyomit. Alors, si il n'y a pas de Mitzvah, dis-moi que Adam est nommé Tzouvé, ou est nommé Mitzvah. Dis-moi le plus grand Kiyomit, ne dis pas en Kiyomit, parce que ça n'a rien de dur en erreur de me dire en Kiyomit. Etant donné qu'après la mort, il n'y a pas de Kiyomit, alors je t'ai dit qu'avant la mort, il n'y a pas de Kiyomit. Mais il n'y a même pas de Mitzvah. C'est pour garder la symétrie avec la Mitzvah. Exactement, pour moi, garder la symétrie. Donc ça veut dire que Bémet, ici, Dieu sait que les coups les Allemains, il n'y a pas de Kiyomit de nourrir ses enfants. D'après Rabbi Meida, Rabbi Meida, Rabbi Meida, il n'y a pas de Kiyomit. Et donc, comme je vous ai dit, on peut déduire de son Kesef Maser les yaourts et toute la nourriture qu'on dépense pour les enfants. Comme ça, il dit le Shah, Béché Maram Erotenburg. Le Haruch HaShulchan, il dit, mais si tu fais ça, alors les Animes, ils n'auront plus rien. Quand est-ce que tu vas redonner à manger aux Animes ? Quand est-ce que tu vas les payer ? Si, de toute façon, tout ton Kesef Maser, il part. Et oui, mais alors, il n'y a plus d'Animes. Il est vrai Animes, comment il va les nourrir ? Comme ça, il dit le Haruch HaShulchan, il est Kholek. Le Taz aussi, il est Kholek. Tu n'as pas de quoi donner à tes enfants. Tu n'as pas de quoi donner à tes enfants, t'as raison. Non, je ne parle pas que tu n'as pas de quoi. Le type, il gagne 10 000 shekels. Il a 1000 shekels de Maser, mais il y a marre que ces 1000 shekels de Maser, il doit les déduire par rapport à la nourriture qu'il dépense pour ses enfants. Les 1000 shekels de Maser, tu dois les donner aux Animes. Et avec tes 9000 shekels, tu te débrouilles. Tu ne mangeras pas des steaks, tu mangeras autre chose. Comme ça, il dit le Haruch HaShulchan. Sinon, les Animes, ils ont perdu. Ok. Maintenant, si ils nous marquent le guet, aujourd'hui, comme tout le monde l'a dit, à 6 ans, on ne va pas travailler. Jean-Michel Feinstein, il dit, quand est-ce que tu es plus chayable de nourrir ton fils ? Et quand est-ce que tu pourrais déduire, comme le marat de Mérottenbourg, la nourriture de Christel Maser ? C'est quand il peut être indépendant. Mais il ne l'est pas. Il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans. Il peut aller travailler. Il peut vivre indépendamment. Mais il vient encore chez toi. Tu lui payes encore ses habits, tu lui donnes encore à manger, tu l'héberges. Ça, Bémet, ça peut être déduit d'après Ramoshe Fainstein. Mais avant ça, ce n'est pas déduit. Et une autre soirée, il dit le Ramoshe Fainstein, il ramène un ran dans tout votre. Il dit que Béthème, de nourrir les enfants, ça fait partie de Tnaïk Touba. On a vu le contraire ici. Ça fait partie de Tnaïk Touba. Tnaïk Touba, c'est seulement après la mort. Ce n'est pas déduit. Le ran, il dit, quand les enfants vivent avec la mère, de la même manière que tu rêves de nourrir la mère, tu rêves de nourrir les enfants. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui, les enfants, ils vivent avec la mère, quand le mari rêve de nourrir sa femme, il rêve aussi de nourrir les enfants parce qu'ils vivent avec la mère. Donc, pareil, s'ils ne sont plus susceptibles de vivre avec tes parents, parce qu'ils sont grands, alors là, Bémet, tu seras plus grand. Et le Chevet Alevi, il dit, il est posé avec le Chevet Alevi, tu peux déduire, tu n'es pas chayab à partir de citron. À partir de citron. Exactement. Alors, on y va. On continue. Amar Abila, Amar Eshlakish, Meshoum Rabiouda, Bar Hanina, Be'usha Itkinou. Qu'est-ce qu'ils ont été, Metakena Usha ? Usha, c'était une des Tachanot, une des escales du Bédine. Vous savez que, avant le Khourban Abayit, déjà, le Bédine, le Sanhedrin est parti en Galoute. Et une des escales, ça a été à Usha. C'est le Maroc ? C'est dans le Maroc. C'est dans le Maroc. Usha, c'est dans le Maroc. Usha, c'est dans le Maroc. Usha, c'était une des Tachanot, là où il y a eu le Sanhedrin. Be'usha Itkinou. Shiyadam zan et bana, ve'et benotab, kishen tani. Donc, à Usha, ils ont dit, c'est vrai que tu n'es pas chayab. C'est vrai que Rabelézer Ben Azaria, le jour de son investiture, il a dit, sachez, Rabotaï, qu'on n'est pas chayab de nourrir ses enfants. Ce n'est qu'une mitzvah. Mais, à Usha, ils ont été météken, il faut les nourrir quand même. Il ne faut pas que les enfants, ils traînent, ils fassent n'importe quoi. Un homme, il est chayab de nourrir ses enfants, au moins jusqu'à 12 ans, 13 ans. D'accord. Ça, c'était la Takana de Usha. Le problème, il est, qu'on n'a pas été, nekabe la Takana, et on n'a pas été posec. Et ben, elle est où ? Tashma, qui avait à tous les kameh de Rabudah. Quand les pères qui renonçaient et qui refusaient de nourrir leurs enfants, ils venaient chez Rabudah. Qu'est-ce qu'il leur disait Rabudah ? Yarod, 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 c'est un tannin. On va dire un crocodile. Apparemment, le crocodile, il est très akhzah envers ses enfants, et il a marqué même dans les midrashim que, si ce n'est qu'il y a un trécède minachanaim, il le mangerait. Il mangerait parce que c'est son propre enfant. Donc, il dit Yarod, Yarod, tu es aussi akhzah et cruel que ce tannin, tu as mis des enfants au monde, et tu les rejettes sur la responsabilité de la Bible. Tu ne veux pas les nourrir. Qui va les nourrir ? C'est la caisse commune, c'est la tzedakah, c'est la soupe populaire. Donc, il lui disait ça Rabudah, Mashmah, qu'il essayait juste d'être méfayès, et d'être méhorek la rahamim, dans son cœur de père. Mais, il n'a pas été cofé auto, il n'a pas obligé à nourrir ses enfants. Sous-entendu, on n'a pas été métaquen, mékabel, latakana de Ousha. A Ousha, ils ont dit, on oblige un père à nourrir ses enfants. Rabudah, il a dit non. J'essaye d'être méfayès auto, mais c'est pas l'obligé. A ces pères-là, qui refulaient de nourrir ses enfants. Kafoulé Asita Betziboura. Mettez-lui un pilon, donc une sorte de seau, sur la scène publique, dans le Kratzer, Betziboura, que tout le monde entend, qu'il va monter sur ce seau, comme une estrade, il va monter, il se lève, et ce monsieur devra dire, Veleima, il dira, Urva ba ebane, Vea ugavra le ba ebane. Le horrev, le corbeau, ba ebane. Il veut des enfants, il nourrit ses enfants. Mais cet homme-là, en parlant de lui-même, il parle à 30 personnes, il s'en fout de ses enfants. Il n'a pas envie de nourrir ses enfants. Mais il est honte, à ce point, que finalement, il refuse d'appliquer ce qu'il a envie de dire. Comment c'est Takana Rav Yudha, l'atakana de Rav Yudha, n'a pas été mis de caméra ? Comment, 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 il a mis Takana 7 par Rav Yudha ? J'entends. D'abord, c'est pas Rav Yudha, c'est juste que de Rav Yudha, on prouve que la Takana de Rav Yudha n'a pas été mis de caméra. Si il nous reste du temps, je vois qu'on a bien avancé, on va en parler. C'est quoi cette histoire-là, de pas nourrir ses enfants ? Nanienne, c'est-à-dire quoi ? Comment la Torah, elle peut te dire qu'il n'est pas capable de nourrir ton fils ? Il y a quelque chose là-dessus, c'est pas normal. La Torah, c'est censé être la chose le plus logique. Un homme, il nourrit ses enfants. Alors on va voir. On va en parler. Peut-être que la Torah, elle te parle quand tu n'as pas pour toi et pour ton fils. Nan, c'est évident. C'est évident. Mais active, la Gmar a dit, comment tu peux me dire que le Corbeau nourrit ses enfants ? Tout ça est marqué dans le passouk, je vous l'ai lu. Noten l'ibéhema l'akhma, l'akhma, il donne à l'abéhema son pain, et il donne aux enfants du Corbeau quand il l'appelle. Si le Corbeau, l'enfant du Corbeau a besoin d'appeler Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait ? Il le base. Tu vois bien que les Corbeaux ne nourrissent pas leurs enfants. Il venait au Reb Hachem, l'akhma, l'akhma dit, l'akhma, ça dépend de la couleur du Corbeau. Un Corbeau, quelle couleur il est ? Noir. Maintenant, il a un bébé qui est blanc. Un petit Corbeau, il est blanc. Qu'est-ce qu'il fait le père ? Il dit, tu n'es pas mon fils, je ne t'ai pas mangé. Bechivare, quand il est blanc, il ne nourrit pas. Là, c'est marqué Hachem, Par contre, s'il est noir, il n'a qu'un ami que même le Corbeau, il nourrit son enfant. Pour revenir à ce qu'il a dit, c'est carrément Samedrine qui était en partie jérusalemme et qui partiraient au chat. Samedrine. Donc, d'après Rachid, c'est un enfant, un bébé, corbeau, à sa naissance, il est blanc et ensuite il devient noir. Donc, à sa naissance, le père ne le reconnaît pas et c'est pour ça qu'il n'a pas envie de nourrir. D'après Tessod, c'est deux sortes de corbeaux. Donc, comme on m'a demandé mon fils, il y a un corbeau noir, comment il fait pour avoir un corbeau blanc ? Chayar ? Albinos. Albinos. C'est comme une mère blanche, mais par exemple. Alors Mehmet C. Chayar, on avait vu déjà à Démidrashim que c'est possible, un homme peut avoir des enfants noirs et vice-versa. C'est comme l'histoire avec Yacob Abinou. Exactement. Yacob Abinou, il a eu des... tout son troupeau, il est sorti avec des taches alors que finalement, il n'avait pas le gène de la tache dans leur code génétique. Donc, c'est possible finalement, l'ADN normalement, ça va que dans l'un sens. On peut aller dans l'autre sens. c'est-à-dire, un tercè... Un enfant noir. Un homme noir. Non, c'était un noir qui avait eu un enfant blanc. C'est d'accord. On raconte aussi, ça c'était marqué dans le Midrash, mais on raconte aussi sur Cléopâtre, je crois. On dit qu'elle avait une statue noire dans sa chambre et donc qu'elle avait eu un bébé. Donc, ça c'est la deuxième histoire. La troisième histoire de Rava qui avoue quand les pères qui refusaient de nourrir leurs enfants allait devant Rava ça fait plaisir que tes enfants ils se nourrissent d'Atsaka. Tu as de l'argent, nourris tes enfants. Et tout ça, c'est seulement quand il n'est pas riche. Donc, il n'est pas riche, mais il n'est pas pauvre non plus, bien sûr. Si il est pauvre, évidemment que ses enfants vont se nourrir d'Atsaka. Il est normal. qui fait partie de la classe moyenne. Mais s'il est riche, on ne va pas essayer de lui parler à son cœur. On va l'obliger. On l'oblige de nourrir ses enfants. Tu as de l'argent, tu ne veux pas nourrir tes enfants ? Il faut réunir. Qui a des Rava comme Rava qui est Il a obligé Rav Natan Barami apparemment ne voulait pas donner la Tzidaka pour une certaine cause. Et Rava l'a obligé parce qu'il était riche. Il a dit un riche est obligé de donner la Tzidaka de la Tzidaka et donc de cette Gemara-là il y en a qui sont médaillacs si Bémet un homme il est riche il ne donne pas la Tzidaka. Alors et si un homme normal sa femme elle donne la Tzidaka à sa place normalement elle n'a pas le droit. Parce que elle n'a pas le droit elle n'a pas la possibilité de donner la Tzidaka. mais s'il est riche mais s'il est riche et qu'on sait qu'il ne donne pas la Tzidaka alors Bémet les acronymes ils disent ils disent que étant donné que on n'a pas le moyen d'être cofé auto de l'obliger alors si la femme elle a la possibilité de donner la Tzidaka et de lui faire faire une mitzvah il n'est moqué. Amar Abila C'est pas la Tzidaka car c'est son mari c'est quand tu n'as pas le droit c'est pas ça même celui qui reçoit la Tzidaka il n'a pas le droit de la prendre c'est à dire si tu vas chez quelqu'un quelqu'un qui ramasse la Tzidaka il tape à la porte c'est la femme qui l'ouvre il dit tiens je te donne l'argent mais attention le mari il est d'accord ou il n'est pas d'accord parce que si le mari il n'est pas d'accord c'est Amar qui est d'accord mais sinon c'est pas le droit deuxième Takana Dusha Amar Abila avant de faire la deuxième Takana Dusha on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire-là de nourrir ses enfants et on va essayer de répondre à la question de David alors je me suis dit Yacholiot que que ce qu'on a voulu dire par là qu'un homme il n'est pas capable de nourrir ses enfants c'est parce que il y en a beaucoup qui se disent ben moi je vais travailler parce que j'ai un riouf de nourrir mes enfants qui nous ils se cachent un petit peu derrière ce riouf là qui se sont pas inventés mais qui semble logique de nourrir ses enfants de nourrir sa famille et je me dis moi je suis chayav je fais une mitzvah je suis chayav de nourrir mes enfants Rabbi El Hazar Ben Azaria le jour où il est devenu naci a dit vous faites une mitzvah quand vous nourriez ça pour vos enfants mais sachez que il ne faut pas se cacher derrière ce riouf là il n'y a pas de riouf je parle pour tout le monde il n'y a pas de riouf il n'y a pas de riouf il faut savoir qu'est-ce qu'il y a eu car qu'est-ce qu'il y a fait donc c'est Yachol Yacholiot c'est pour ça même si à Ouscha ils ont été mes Taken il faut savoir que vous êtes personne il faut dire je n'ai pas d'enfant j'ai moins d'enfant j'ai un riouf dans vos enfants c'est un riouf dans votre ensemblure ça fait un emplнал oui j'ai fait un riouf et j'ai fait un muet garçon la pétline délirалась ah eley est parqué le tour pératez d'ézazar nealot je kiloye non le tour pératez d'ézazar après six ans on les déc respondent Ah, j'entends, ok. Après le divorce, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas Robin. Après le divorce, je ne sais pas. Je suis bien marié. C'est pas ça. C'est la loi, ça. Comme chez Ken, si tu es marié, tu n'es pas Khayana, tu imagines après le divorce. C'est la mitzvah de Tzedakah. Que le type soit marié ou pas, la mitzvah de Tzedakah n'a pas changé. C'est son fils. C'est pour ça qu'il n'est pas pire qu'un autre ami. Il a 7 ans, il ne peut pas aller travailler. C'est une tzedakah de le nourrir. Mais sache que c'est la mitzvah Tzedakah. C'est le cas lors des mitzvahs de nourrir un homme. C'est l'enfant. Tu ne peux pas choisir. Je préfère donner à ce peuple. Allez, on y va. Donc là, on va dans l'inverse. Tout à l'heure, on disait à un type qui ne voulait pas nourrir ses enfants. Là, carrément, il a fait une légation de son vivant. Il a légué tous ses biens. Il a des magasins, il a des maisons, il a tout. D'accord ? Tout ce qu'il a, il a légué à son fils. Il a dit, mon fils, je ne veux pas que tu payes les droits de succession. Je te donne tout. De son vivant. Un moment, il fait pour vivre. Il n'a rien gardé. Est-ce que le fils, il est chayab de nourrir son père ? Oui. Que quoi ? Il donne tout à ses enfants. Donc, imaginons, il a un magasin qui fait un chiffre d'affaires. Le fils, il est chayab de nourrir son père avec son chiffre d'affaires. Sa mère. Lui et sa femme. Ce n'est pas marqué sa mère. Oui, sa femme actuelle. La femme, ils sont obligés, ils seront nourris de cet argent. C'est peut-être un cas de piéger. C'est vrai. Le magasin, il ramène 1 000 et il va en nourrir avec 2 000. J'entends. Non, mais il doit en dire ce que tu as besoin. Il doit en dire ce que tu as besoin. Il doit en dire ce que tu as besoin, parlez. Mais là, il est à l'auteur du magasin. L'auteur de ce qui doit être nourri. Pas plus. Logique. Oui, bien sûr. Exactement, chaque jour, il faut 30 000 chez quelqu'un. C'est bon, oui. On n'a pas... N'isonime, il y a marqué. N'isonime. Il faut l'acheter à manger. Il faut les faire vivre. Exactement. D'après Rachid, Bétsame, c'est une tacana. C'est-à-dire quoi, c'est une tacana ? Tout à partie en fils. Mais ils ont été métakènes, Ausha, c'est vrai que c'est à toi, on t'oblige à nourrir ton père. Ça c'est d'après Rashi, d'après le Rashba, c'est même pas une Takana. C'est qu'Ausha, ils se sont dit, attends un type quand il donne tout à son fils. Evidemment que dans son Da'at, il avait envie de se garder quelque chose pour vivre, il n'avait pas moins de faim. Donc, Mahloquette, Marichonim, comment comprendre ces Takana ? Maintenant, la commande a dit, mais pourquoi tu as besoin de dire ça ? Je vais te dire, il y a marqué encore plus fort que ça. Pourquoi tu me dis, quelqu'un qui écrit tout ses biens à son fils, alors il est nourri par ses biens-là. Mais on a dit plus fort que ça, c'est pas chaud ça. On a dit encore plus fort, qu'est-ce qu'on a dit ? Sa almana, c'est-à-dire après sa mort, sa almana, elle continue à être nourrie par ses biens. Dans tous les cas, on va voir le cas le plus extrême, vous allez voir. Donc lui, quand il est encore vivant avec sa femme, de quoi on parle, Lagmar elle va expliquer tout de suite. Imaginons un homme, il a une femme, un magasin et une fille. D'accord ? Il vient mourir. Qui hérite du magasin ? La fille. La femme n'hérite pas de son mari. D'accord ? Il a une fille, la femme n'hérite pas de son mari, c'est la fille qui hérite. Quand il n'y a pas de garçon, c'est la fille qui hérite. Donc imaginons, un homme, il a une femme, une fille, un magasin. Qui hérite du magasin ? A sa mort, la fille. La femme n'hérite pas de son mari. D'accord ? Donc la fille, elle hérite du magasin. Donc vous allez me dire, bon, tant que la fille n'est pas mariée, c'est normal que la mère, la almana, elle continue à se nourrir du magasin. Quand la fille se marie, maintenant à qui il est le magasin ? Au mari. Au mari. Bon, on va dire, étant donné que la fille est encore vivante, la mère continue à se nourrir du magasin. Et quand la fille, elle meurt ? Ça y est, je ne la connais plus moi, c'est mon ancienne belle-mère. Je ne l'ai jamais aimée et maintenant encore moins. Elle est morte ma femme, je ne veux plus l'avoir. Et bien, la almana, elle continue à se nourrir du magasin. Donc étant donné qu'on a dit que la almana continue à être ni honnête ni ni chassable, que le sheken, quand il est en vie, qu'il mangera de ses végers à cible. Donc l'agmarale demande, qu'on a besoin de dire que lui et sa femme, c'est pas juste. Donc l'agmarale nous fait tout historique. Il a envoyé une lettre. Un homme qui est mort, il a laissé une almana et une fille. Almana, elle est nourrie de son magasin. Niset abat, la fils mari. Almana, nisonez minichassab. Meta abat, la fille meurt. Amar abuda ben akhoto, Elche rabiouda ben khanina. Elche rabi aussi ben khanina. El yadira yama'ase. Ce masé est venu devant moi. Vi amrou en adeposek. Almana, nisonez minichassab. C'est-à-dire que même après la mort de la fille, et que le mari, il est nikra lokiar. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a hérité du magasin. Il a tout. C'est à lui. Ah ben c'est pas grave. Étant donné que finalement, le magasin était méchoubad au maisonote de la femme du vivant du mari, à la mort du mari, le shiboud reste en place. Donc ce magasin, il est méchoubad, elle a subvenu aux besoins de cette femme après la mort de la fille, avant la mort de la fille, l'homme chède. Tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle meure. Ou jusqu'à ce qu'elle récupère cette loi. Donc l'agmara dit, ou veyishto mipaya. L'agmara dit oui. Ben bet, il y a un khidou. Il y a un khidou, je veux dire que lui et sa femme seront nourries de ses nekhasim. Pourquoi ? Ma'out bupteva, j'aurais pu croire. Atamu de laika de tara. Dans le cas où elle est almana, qui va aller travailler pour elle ? Elle est toute seule à meskena. Elle a perdu son mari. Sa seule source de revenus, c'est ce magasin. Elle sera nourrie d'un magasin. Mais quand le mari est vivant, et qu'il a tout légué à ses fils, tu sais ce qu'il lui dit son fils ? Papa, tu sais quoi ? Tu recommences toi à zéro. Va travailler. Va travailler maintenant. Va travailler pour toi et ta femme. Qu'est-ce que tu me cases la tête ? Je ne te nourris pas. Il y a un khidou spécial. Il y a un khidou, je veux dire qu'il sera nourri par le magasin. Je n'aurai plus pensé que non. Exactement. La karatatov, ça c'est du moussard. Je ne suis pas khayaf d'Akaratatov. La karatatov, c'est entre moi et le bon Dieu. Tu ne peux pas me rendre khayaf, toi, d'Akaratatov, envers toi. Le business. C'est comme quelqu'un qui demande une tauve à un copain et son copain, il dit non, je ne peux pas. C'est ça, tu peux faire du chesed. Je ne suis pas obligé à faire du chesed. Je décide de faire du chesed. Je ne peux pas être Michael Kinka à faire du chesed. Là, on parle d'Hiné Mamonot. Il est où ? Il est où ? Il est où ? On est posseg comme ça ou pas ? C'est-à-dire qu'on est posseg comme cette taqana doucha. À savoir qu'il mange de ça. Tashma. Donc la première taqana doucha, on a vu qu'on répète, il est posseg. Deuxième taqana doucha, pareil. 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 De Rabi Khanina, de Rabi Yonatan, Abou Kaymé. Rabi Khanina et Rabi Yonatan étaient assis tous les deux ensemble. Et donc, ils étaient en train d'étudier ou j'étais au Sotobéjine, je ne sais pas. Il y a un homme qui arrive et il embrasse les pieds de Rabi Yonatan. Gahin, il s'est penché, mais Nashki, il a embrassé les pieds de Rabi Yonatan. Amarlé où ? Amarlé, Rabi Khanina Maiai. Qu'est-ce qu'il a fait ? Amarlé, je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé. Kotev Nechassab Benaw. Il a légué tous ses biens à son fils, à ses enfants, de son vivant. Et il est venu me pleurer au Badin. Il a dit comment je fais maintenant, il ne veut plus me donner un âge. Je suis animarou. Oui, il a tout pris. Il a tout pris le fils, il est parti. Et moi, j'ai fait en sorte d'obliger son fils à le nourrir. Si, mais il caradine son fils, il est capable de le nourrir. Il n'a rien fait de spécial, Rabi Khanina. Il a encore rare qu'il n'ait pas capable de le nourrir. Mais Rabi Khanina, il a été parlé au fils pour qu'il fasse les fnémichurata di, mais qu'il nourrisse son père. Et Amarlé, Bishlama, Labdina. Si, ça va bien. C'est pas le dit, mais on n'est pas que ça. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait en sorte. Et c'est pour ça qu'il a embrassé les pieds. Mais si Mehmet, il était capable de le payer, pourquoi je lui l'aurai rassé ? Et là, il y a Amarè, il dit, non, c'est nous. Mais si Mehmet, il a appliqué le dit, est-ce que tu peux dire, j'ai fait en sorte ? Tu n'as pas fait en sorte. Il a appliqué la fin. De là, on voit que Mehmet n'en a pas été posséde comme c'est Takana ou Xiaoucha. Et demain, on verra encore une autre Takana. Ah, mais Basbeth, Ali Basbeth, le thermicron. Il n'y a pas un peu fichu dans le tout. Il n'y a pas un peu fichu dans le tout.